Lisez cette compassion à leur terme et à se renouvelle chaque matin. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Prenez place dans sa présence. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Je l'ai bienvenue dans la présence de ton Père. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes bénis dans sa présence. Nous sommes bénis dans notre culte. Et nous sommes également bénis de recevoir un nom de Dieu qui est béni. Que nous aimons beaucoup, que j'aime beaucoup, le pasteur Novi. Il était avec nous ce vendredi. Il a commencé un programme avec lui. Et aujourd'hui, il est encore avec nous. Et c'est lui que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui pour nous nourrir avec la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu humble, un de Dieu et qui fait un travail merveilleux. Pasteur des églises Bicom Church. Ça se trouve où encore? C'est Robert Villiers. Et puis il a d'autres extensions en Afrique, notamment, et ailleurs aussi, je crois. Alors, nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté, en tout cas, de venir nous honorer par la parole. Alors, sans plus tarder, nous voulons acclamer très fort le Seigneur. Et nous recevons les passeurs, nous recevons les passeurs de nos vies. Adieu. Merci, Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de revenir encore ici et de me retrouver au sein de cette grande famille que j'aime beaucoup. Alléluia. Je suis venu accompagner un couple de l'église. Mme Josée et son mari, Mme Josée qui est ancienne dans l'église aussi. Ils m'accompagnent aujourd'hui pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons vraiment gagner du temps. Nous allons prendre nos Bibles. Ouvrez la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 1. Donc, la parole de Dieu, le livre de Josué, le chapitre 1. Je vais lire la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nonne, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Frate. Tout le pays détient jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'es-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole que tu vas déposer dans nos cœurs et que ton esprit vienne encore révéler cette parole et nous faire un grand bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, un grand merci à l'Assemblée de me recevoir. Un grand merci au pasteur Douglas, à son épouse. Moi, c'est un couple ami, un couple frère. Et je crois que vraiment nous partageons le même esprit parce que je partage beaucoup avec lui. Ainsi qu'avec certains membres de l'Église. Et c'est vraiment une joie de nous retrouver encore aujourd'hui, surtout autour de la parole du Seigneur. Amen. Nous avons commencé à ce partage sur le thème « Tu entreprendras ». On a commencé le vendredi. Le temps va nous manquer pour qu'on revienne à ce qui a été dit le vendredi. Le vendredi, on a essayé de placer un peu le décor pour pouvoir comprendre ce passage de la Bible. Et quand Dieu nous envoie sur la terre, il attend quelque chose de nous. Il veut surtout que nous puissions jouir. En bref, ce qu'on a dit, et on s'est convenu d'une chose, c'est que, et moi personnellement j'en fais un de mes combats personnels durant mon passage ici sur la terre, c'est que je ne veux pas que les chrétiens n'aient que des slogans. Et on a remarqué, en tout cas moi personnellement, que les chrétiens disent beaucoup de choses, proclament beaucoup de choses, annoncent beaucoup de choses. Les chrétiens ont beaucoup de promesses, mais en réalité, on ne les voit pas s'accomplir. De manière palpable, on ne les voit pas. On n'a que des promesses. Alors, est-ce que nos églises sont des endroits pour que nous venons et répéter des slogans ? Est-ce que quand on nous demande de prier, de déclarer ces choses qui sont vraies, et d'ailleurs il faut les déclarer, est-ce que nous devons seulement nous limiter à les déclarer ou après les avoir déclarés, nous devons les vivre ? À un moment donné, il faut se poser la question. Et on a compris qu'il y avait une part qui revenait à l'homme. Dieu dit à Jésus-Hé que tu vas réussir, tu auras du succès, mais pas en croisant les bras. Tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Ça veut dire quelque part, l'homme doit s'engager. L'homme doit poser un acte. Et comme je disais, entreprendre, ce n'est pas seulement le business. Mais entreprendre, ça veut dire que dans toute chose que tu feras, tu peux entreprendre des études, tu peux entreprendre des recherches, tu peux entreprendre pour évoluer dans ton travail. Et le business, pourquoi pas ? D'accord ? On s'est mis d'accord qu'il y avait la part de l'homme. L'homme doit être en mouvement. La vie chrétienne, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose où il faut rester sur place. C'est dynamique. Avant même que le péché n'entre dans le monde, on verra sur ce passage, on verra que Dieu avait déjà parlé à l'homme en disant tu vas cultiver la terre. On reviendra là-dessus. Et le passage qui nous intéresse aujourd'hui, on va essayer d'avancer donc. Dieu parle à Moïse. Avant qu'on entre dans le sujet, il dit ceci à Moïse, plutôt à Josué. Il dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ça veut dire que les promesses que Dieu nous a données, bien-aimées, ce n'est pas pour la mort. Il a bien précisé à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ça veut dire que ça sera pendant que tu seras vivant, que tu dois vivre des choses. Et moi, l'Éternel, je serai avec toi. Mais c'est de ton vivant. Ce n'est pas quand tu seras mort. Ce n'est pas une question du ciel. Ce n'est pas une question du paradis. C'est sur la terre. Il lui précise bien, « Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. » Le jour où tu mourras, les gens pourront venir peut-être cracher sur ta dépouille. Ce n'est pas un problème. Le jour où tu mourras, les gens peut-être viendront pour t'insulter devant ta dépouille. Là, ce n'est pas le problème. Mais tant que tu vivras, tant que tu seras en vie, c'est en ce moment-là que moi, je vais faire des choses avec toi et moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne te délaisserai pas. Je crois que ce matin, je parle à des gens qui sont vivants. Je ne suis pas dans une morgue. Gloire au Seigneur, je ne suis pas dans une morgue. Donc, tu es vivant et c'est maintenant que Dieu veut faire des choses avec toi. Il te garantit que tant que tu seras en vie, tant que tu auras le souffle de vie, Dieu te dit que lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne parle pas de ta situation difficile ou de ta situation favorable. Il dit simplement que tant que tu seras en vie. Donc, peu importe la période dans laquelle tu es, difficile ou favorable, peu importe période de vache maigre ou de vache grasse, tant que tu es en vie, tant que tu te réveilles et que tu te rends compte qu'il y a le souffle de vie et que ton cœur continue de battre, Dieu veut faire des choses avec toi et il te garantit qu'il ne t'abandonnera pas. Il te garantit qu'il ne t'abandonnera pas. C'est ce qu'il commence par dire à Josué. Et ensuite, on avance. On se rend compte que maintenant dans le verset 6, Dieu revient sur quelque chose pendant qu'il parle à Josué parce que là, c'est Dieu qui parle. Il revient de manière récurrente sur certaines choses. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au verset 7, Dieu continue en disant encore « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. » Ensuite, il lui dit « Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, etc. » Et au verset 9, comme dans une conclusion, il lui rappelle encore en disant « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alléluia. Et ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Fortifie-toi, prends courage et que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Il lui dit « Fortifie-toi ! » C'est toi qui vas emmener ce peuple dans la terre promise. La terre promise est garantie. Je vous ai garanti que je vais vous emmener à un endroit, le pays où coule le lait, le miel. Là, il n'y a pas de problème. C'est une garantie. Si la parole de Dieu, notre Dieu, ne mange jamais. Et ce qu'il dit, il accomplit. Mais maintenant, la part de l'homme, il commence par dire à Jésus-Christ, « Fortifie-toi ! » « Nul ne tiendra devant toi. » Ça, c'est une vérité. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Là, il n'y a pas de problème. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Jusque-là, tout va bien. Malheureusement, nous, les chrétiens, nous nous arrêtons là. Et nous nous contentons de ça. Et on ne fait que répéter cela jour et nuit. « Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi. » « Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. » « Où est le Dieu de Moïse ? » « Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es le même, tu n'as pas changé. » « Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu qui a travaillé avec Élie et qu'Élie était un homme de la même nature que moi. » On répète ces choses, mais on ne va pas plus loin. On se limite à dire simplement que, « Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit. » Mais ça ne sert à rien de répéter à Dieu ce qu'il a dit. Parce que de toute façon, ce qu'il a dit, il accomplira, même si toi, tu oublies. On gaspille notre énergie à répéter à Dieu ce qu'il a dit. Même si toi, tu oublies, Dieu, lui, ce qu'il a promis, il le fera. Il est fidèle. Alors, arrête de lui rabâcher les oreilles en répétant, « Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. » Il sait qu'il a dit. Il le sait. Il n'a pas oublié. Il veille sur sa parole. Et aucune, même pas une seule de ses paroles, ne tombera à terre. Aucune. Aucune. Mais nous, on passe notre temps simplement à le dire, « Seigneur, tu as dit. » Et toute la journée, toute notre vie, on ne fait que répéter ça. Alors qu'on n'écoute pas ce qu'en retour, Dieu nous dit. Il nous dit, « Fortifie-toi. » Moi, je t'ai déjà garanti beaucoup de choses. Maintenant, toi, fortifie-toi. Qu'est-ce que l'Éternel peut dire par là ? Qu'est-ce que nous, nous pouvons comprendre par ce mot, « Fortifie-toi » ? Fortifie-toi, ça veut dire, « Fais tes réserves. » « Fortifie-toi », ça veut dire, « Apprends. » « Fortifie-toi », ça veut dire, « Forme-toi. » « Va en formation. » « Fortifie-toi », ça veut dire, « Prépare-toi. » Voilà ce qu'il voulait dire à Josué, en lui disant, « Fortifie-toi. » « Moi, je t'ai donné une promesse, c'est garanti. » « Maintenant, ta part à toi, c'est que Josué, ça ne se fait pas comme ça. » « Ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. » « Non, même si je suis avec toi et que je t'ai garanti que je ne t'abandonnerai pas, mais Josué, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme avec un bâton magique et puis hop, tu obtiens les résultats. Commence par le commencement. Avant, parce que là, quand il parlait à Josué, Josué n'avait pas encore commencé les campagnes militaires pour aller conquérir. Il n'avait pas encore commencé les campagnes. C'était cette période, on va dire, de transition où Josué reprenait le flambeau et la lourde mission que Moïse n'avait pas achevée, si on peut dire, entre guillemets. Et avant qu'il ne commence toute chose, Dieu lui dit « Mais ne crois pas que parce que je suis avec toi que les choses vont se faire comme ça, mon petit Josué. Détrompe-toi. Fortifie-toi. » C'est quand même curieux. Dieu qui lui demande. C'est Dieu qui lui demande. C'est Dieu qui parle. Il dit « Fortifie-toi. » Ce matin, Dieu est en train de te dire « Prépare-toi. Fais quelque chose. Forme-toi. Fais tes réserves. Fortifie-toi. Prépare-toi. » Pourquoi ? Parce que je t'emmène vers de grandes choses. Et pour accomplir ces grandes choses-là, ça ne se fera pas comme ça. Ça se serait bien aimé. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Et d'ailleurs même, les hommes disent « À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. » Donc fortifie-toi. Prépare-toi. Il y a une préparation. Avant d'atteindre la chose que Dieu t'a promise. Il y a une préparation. Dieu n'a pas menti. Cette chose est certaine. Mais avant cela, il y a une préparation. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, il faudrait que tu te lèves pour te dire « Je dois me fortifier. » Je dois prendre des forces. Je dois être aguerri. Je dois commencer à me préparer parce que je sais que je dois atteindre un but. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Je dois commencer à me préparer aujourd'hui. Je ne dois pas attendre d'être surpris. Mais je dois me préparer. Alléluia. Je dois me préparer. C'est ça que nous, les chrétiens, on ne parle pas de la chance. La chance, c'est comme quelque chose qui te surprend. Non. Nous, nous ne sommes pas surpris parce que nous savons que notre Dieu a pour nous déjà des projets de bonheur. Personne ne viendra m'annoncer un scoop en me disant que Dieu veut me bénir. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Qu'on vienne et qu'on te dise « Dieu va te bénir. » Et que je le fasse en entrant en trance et que tu te dises « Ah, c'est la meilleure des prophéties. » Cet homme de Dieu, quand il a parlé, il était en trance. Il a dit « Dieu va me bénir. » Et tu rentres chez toi, tu es content. Tu crois que tu as le scoop de ta vie. C'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de scoop là-dedans. Oui, Dieu peut te révéler d'autres choses. Oui, je suis d'accord. Mais le simple fait de te dire que Dieu va te bénir, je ne vois pas le scoop là-dedans. Hallelujah. Mais prépare-toi et fortifie-toi. Alors, cette préparation peut venir de plusieurs manières. On va prendre l'exemple de David. Si je peux dire, elle peut venir des fois de manière c'est peut-être pas le mot qu'il faut inconsciente, mais c'est-à-dire que tu te prépares parce que tu te laisses emporter par le mouvement de l'esprit. Tu obéis à l'esprit. Sans savoir exactement, tu fais simplement ce que l'esprit te demande de faire. Prenons l'exemple de David pour ce premier sous-point. Dans 1 Chronique 22, on nous parle un peu de comment David vivait. Dans 1 Samuel aussi, on nous parle de la vie de David. Et David était quelqu'un qui, il était jeune dans sa famille, et son père lui avait confié le troupeau. Lui, il allait tous les matins chercher des verres pâturages avec ses animaux et ils pouvaient faire des fois de longues distances à cette époque-là pour trouver des verres pâturages. Et une fois qu'ils avaient trouvé ces pâturages-là, selon les saisons, selon les époques, des fois, ils devaient rester plusieurs jours sur place avant de revenir. Et tout ça, c'était déjà l'apprentissage de David. David ne savait pas encore exactement. Il n'avait même pas cette idée de devenir roi parce que dans les calculs, c'était impossible qu'il se retrouve. Roi, il n'était pas d'une famille royale. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, il allait monter sur le trône, sinon peut-être dans ses rêves les plus fous. Mais David s'est laissé emporter dans cette obéissance, dans cette mouvance de l'esprit où on l'emmenait déjà à aller loin et à garder un troupeau, à savoir régner sur des animaux. C'était lui le berger. Il régnait sur ces animaux. Il gérait la vie de ces animaux. Il savait comment il fallait les emmener pour boire, comment il fallait les emmener pour manger. Il savait à quel moment il fallait les rentrer, les mettre à l'abri. Il savait, même si je peux dire gérer les conflits entre les animaux, il devait veiller à tout ça. C'était l'apprentissage. David était déjà en train de se fortifier. Même s'il ne comprenait pas que Dieu le destinait à des grandes choses, mais David saisissait simplement ce mouvement de l'esprit quand son père lui disait c'est toi qui viens emmener le troupeau. Dans son obéissance, il allait et le faisait. Mais dans cette obéissance-là, David était déjà en train de se fortifier. Il apprenait déjà des choses. Il apprenait déjà des choses en observant simplement la vie, comment les animaux s'organisent entre eux. Il arrivait peut-être déjà à déduire certaines leçons de la vie. Vous savez, des fois, on tire certaines leçons de la vie en observant même des fois les animaux. Même des fois les animaux. On arrive à comprendre certains principes de la vie en société. Et David observait tout cela. Il se préparait. Et en même temps, pendant qu'il se préparait à savoir comment gérer un troupeau, il savait aussi comment défendre son troupeau. Parce qu'il pouvait dire et témoigner à Saül, mais mon roi, quand le lion venait, je savais ce qu'il fallait faire. Je pouvais suivre le lion, arracher la brebis de la gueule du lion. Je pouvais résister quand plutôt l'ours venait. Je savais comment défendre mon troupeau. Savoir organiser, gérer, emmener le troupeau. à la suffisance qu'il ne manque de rien et savoir le défendre. N'est-ce pas les responsabilités d'un gouvernement ? N'est-ce pas les responsabilités d'un gouvernement ? Mais David apprenait déjà ces choses-là sans même savoir qu'un jour, il allait être roi et qu'il allait régner sur tout un peuple. Mais ces mêmes principes pour développer une nation, pour protéger la nation, pour être le garant de la nation. Il apprenait déjà alors qu'il n'était qu'avec des brebis. Il y a des circonstances de ta vie, bien-aimée, qui sont en train de t'apprendre mais sauf que le chrétien aujourd'hui est trop distrait. Trop distrait. On se plaint trop rapidement. Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ? Pourquoi le pasteur me désigne toujours moi ? Pourquoi dans ma famille on me désigne toujours moi pour telle tâche ? Pourquoi dans l'entreprise on désigne toujours moi pour telle tâche ? Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Mais toi, tu préfères passer ton temps à te plaindre. Mais si tu savais les choses dans lesquelles Dieu est en train de te préparer et te laisser simplement emporter par l'esprit et de dire je vais tirer des leçons. Je ne sais pas demain à quoi ça va me servir mais je veux tirer les leçons de ce qui se passe dans ma vie. Je me prépare. Je me fortifie. Ainsi, ce jour-là, il pouvait venir pour affronter Goliath parce qu'il avait déjà une expérience. Il pouvait venir affronter Goliath parce que David avait suffisamment d'assurance. David s'était suffisamment préparé. Lui qui n'avait jamais fait la guerre, son témoignage simplement par rapport au lion et à l'ours a convaincu le roi pour lui donner la permission de combattre Goliath. Lui qui n'était pas un homme de guerre, il a compris cela. Ainsi, il a pu régner sur le peuple et de la même manière, il a pu affronter Goliath. Et le jour où il a affronté Goliath et qu'il a eu la victoire, ce fut le déclic. Ce fut le déclic. Tout le monde savait que dans ce royaume, il existe un jeune homme qui s'appelle David. Tout le monde pouvait le savoir, personne ne pouvait l'ignorer parce qu'il avait fait quelque chose. Mais nous, on pleure comme je disais. Ma situation est trop compliquée, pasteur. Ma situation est trop compliquée. On pleure, on se lamente et on ne veut pas tirer les leçons de cela. Il faut se fortifier. Ce n'est pas en vain que même lui-même, Moïse, Dieu a permis qu'à un moment donné, à cause d'une situation quelconque, Moïse s'est enfoui dans le désert et il allait vivre longtemps dans un peuple qui habitait loin dans le désert. Pas étonnant qu'après, que ce soit le même Moïse à qui Dieu a confié la mission d'emmener le pays à travers le désert. Alors que ces gens qui n'étaient une génération qui était née en Égypte, qui n'avaient jamais connu les rudes réalités du désert, Moïse, lui, en traversant le désert, il pouvait se souvenir. Je sais que quand on est dans le désert, à tel coin, on peut trouver de l'eau. Je sais que quand on est dans le désert, quand il y a trop de soleil, on peut employer telle technique pour se mettre à l'abri. Il était déjà passé par là, bien avant. Des années avant, il était déjà passé par là. Moïse ne comprenait peut-être pas qu'est-ce qui m'arrive, moi qui avais une si bonne vie, mais qu'est-ce qui m'a pris de poser cet acte ? Seigneur, pourquoi tu as permis ? Je ne sais pas quelles étaient les prières qu'il faisait monter alors qu'il fouillait et qu'il était dans le désert. Mais Dieu est en train de dire, Moïse, tu es en train de te fortifier, mon cher. Tu es en train de te fortifier, car je te prépare pour de grandes choses. Fais attention, regarde bien là où tu es en train de marcher parce que dans quelques années, tu repasseras par le même chemin et tu sauras qu'à tel endroit, il y a de l'eau. Tu sauras qu'à tel endroit, je peux m'abriter. Moïse, retiens la leçon. Retiens la leçon. Retiens la leçon. Tu ne sais pas là où je t'emmène. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Apprends. Apprends. Je me rappelle, quand nous étions jeunes, c'était difficile pour nous de comprendre cela. Alors qu'on avait un tout petit peu, on commençait un tout petit peu à grandir et à comprendre les choses. Je me rappelle, mon père, il me disait toujours alors qu'il allait dans des réunions de famille où il y avait des palabres dans une langue que nous-mêmes, nous ne comprenions pas très bien. Ça nous embêtait, nous en tant qu'enfants, de se retrouver là. Mais il nous disait surtout à mon frère et moi, les garçons, il disait, accompagnez-moi, venez, même si vous ne comprenez pas, restez à côté. Soyez même à l'arrière-plan, mais voyez comment les choses se passent. Parce qu'un jour, vous deviendrez des hommes. C'était difficile pour nous de comprendre cela et d'accepter cela. Ah, mais vos histoires, ça finit à pas d'heure. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et quand vous vous mettez à parler dans les dialectes, nous, on ne comprend presque rien. On préfère rester et s'amuser. Il disait non, restez là, restez là. Il savait que dans cette sagesse africaine, le fait de rester là et de suivre, c'était une manière pour nous d'apprendre. C'était une école. C'était une école. Et quelques années plus tard, nous voilà, nous aussi grands et responsables. Et des fois, quand on est face à certains problèmes, on se dit, je me souviens qu'une fois, mon père avait résolu le problème de telle manière. Je me souviens une fois, dans une réunion de famille, c'était dur. On ne savait comment trouver des réunions. mais là, ils avaient trouvé une solution par telle sagesse, par tel proverbe africain. Ils ont pu dénouer la situation. Qu'est-ce que ça nous sert aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous sert aujourd'hui ? Combien de merci, on aimerait leur dire, pour tous ces moments d'apprentissage, la plus grande école, c'est l'école de la vie. Mais des fois aussi, c'est parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on vise. Et en fonction de ce qu'on vise, on se prépare. David, à un moment donné de sa vie, il a réfléchi, il s'est dit, je veux me construire un palais, parce que je suis quand même roi. Je veux aménager mon confort. Et après, il s'est dit, mais ce n'est pas normal que moi, je sois dans un beau palais et que l'arche de l'éternel soit encore à l'extérieur. Je ferai la même chose pour mon Dieu, si pas plus. Et alors qu'il avait ce projet qu'il voulait entreprendre, de bâtir cette belle maison pour l'éternel, il m'a dit que Dieu est venu lui parler pour lui dire, David, ce ne sera pas toi qui vas le faire. As-tu ton fils ? Je choisirai un de tes fils et c'est lui qui fera cette grande tâche, qui accomplira cette grande œuvre. David, obéissant, a accepté la volonté de Dieu. Mais regardez quand même ce qui s'est passé. La Bible dit que pendant tout ce temps, David a commencé à faire quoi ? À accumuler et à mettre de côté tous les matériaux, je dis bien tous les matériaux nécessaires à la construction du temple. Ça a mis des années, David s'est investi là-dedans, tous les ans, à mettre de côté. J'imagine David, dans son conseil, il recevait les architectes, il recevait tous les entrepreneurs de l'époque et il leur dit, nous en sommes où ? Est-ce que vous avez déjà acheté les carreaux ? Il en faut combien ? Est-ce que la peinture, on en a suffisamment ? Est-ce que le bois, il y en a assez ? Qui va travailler ceci ou cela ? Et il leur disait, mais roi, quand est-ce que nous allons commencer ? attendez, tout ce que je veux, simplement, c'est que vous mettiez de côté tout ce qu'il y a à faire. Il en faut combien ? Il signait des chèques, il fallait acheter, il fallait aller loin pour trouver ses matériaux. Il s'est investi parce qu'il savait ce qu'il était en train de préparer. Mais David pouvait se dire, ok Seigneur, comme ce n'est pas moi qui vais le faire et que tu me donnes quand même ton accord, que tu seras là et que tu veux qu'on bâtisse cette maison, en t'entend, tu pourvoiras. Voilà l'erreur que nous les chrétiens nous faisons. En t'entend, tu pourvoiras. Comme tu es avec moi Seigneur, il n'y a pas de problème, je n'ai pas à me préparer. Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même sait, oui Dieu sait, c'est pour ça qu'il te demande de te préparer. Mais nous on dit Dieu sait comme pour dire Dieu fait ma part. Non, Dieu il sait, effectivement Dieu sait, c'est pour ça qu'il te demande de te préparer. Toi qui vise de grandes choses, bien aimé, toi qui as des rêves dans ta tête, plein la tête, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Quelle est la formation que tu suis ? En quoi tu te prépares ? Quelles sont les études que tu fais ? Oui tu me diras, mais pasteur tu sais, comme certains me disent et je déteste cette phrase, je suis arrivé en retard dans ce pays, là j'ai déjà avancé, tu peux quand même apprendre beaucoup de choses. Oui pasteur, je n'ai pas de diplôme, mais même sans diplôme, même en regardant les autres faire, tu peux apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, il y a une réalité, et je vais le dire, il y a certaines personnes qui arrivent dans ce pays, il faut le dire peut-être, et qui n'ont pas encore l'autorisation d'aller à l'école ou de travailler, etc. Et ces personnes, malheureusement, vous lui posez la question, Dieu va te bénir ? Oui, je crois que Dieu va te bénir. Ta situation, ça va ? Oui pasteur, je sais que Dieu agira en son temps. Gloire au Seigneur. Mais en attendant que Dieu agit, quel est ton projet ? Prends la personne et je dis bien brusquement, tu lui poses et tu lui dis aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut, toutes les autorisations administratives qu'il te faut, tu es régularisé dans ce pays. On est lundi, mardi, tu fais quoi ? Et tu vas voir que la personne va commencer à tâtonner. Bon, il y a beaucoup des choses à faire. Bon, on va voir, pasteur, on va voir, Dieu va me guider. Non, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu doit commencer à te guider. C'est avant. Ce n'est pas en ce moment-là que Dieu va commencer à te guider. Alors même si tu n'as rien, au lieu de te dire parce que demain, je n'aurai pas la contrainte de me lever pour aller à l'école, je n'aurai pas la contrainte de me lever pour aller travailler parce que je n'ai pas encore accès au marché, du travail. Tu préfères passer toutes tes nuits, surtout quand maintenant on a les téléphones gratuits, sur les réseaux sociaux et tout, etc. Tu vas te coucher à 2h du matin, 3h du matin parce que tu sais que de toute façon, je ferais la grâce matinée, je commencerais ma journée à 13h ou à 14h et tes journées passent comme ça. Tu ne réfléchis à rien, tu ne te projettes dans rien, tu ne te prépares pour rien. Tu attends seulement le jour où ça arrivera, Dieu va te guider. alors que ce temps, tu peux le mettre à profit parce qu'il y a des personnes qui sont déjà, qui sont en train d'entreprendre mais il leur manque maintenant le temps de réfléchir. Tellement ils sont pris. Il leur manque le temps. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont même pas le temps de se poser pour réfléchir. Ils sont obligés d'engager des personnes qui réfléchissent à leur place parce qu'eux-mêmes, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils ont tellement beaucoup d'occupations. C'est une réalité. Mais toi, Dieu permet que tu aies le temps encore de réfléchir, d'asseoir tes projets, de t'instruire, de poser des questions. Et si un jour, on veut faire ceci, par où il faut commencer ? Et si un jour, j'aimerais faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays ? On commence par où ? À quelle porte il faut frapper ? Quel type de formation il faut faire ? Et commencez déjà à te former en autodidacte. C'est pour ça que vous voyez que, et je reparlerai peut-être encore, la plupart du temps, ceux qui se forment en autodidacte réussissent mieux que ceux qui prennent le temps vraiment de suivre un cycle classique parce qu'ils y mettent beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Cherche, commence déjà à réfléchir maintenant. Toi qui as des projets, et pose-toi des questions. Et si, et si ? Par où devrais-je commencer ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Commence à te renseigner. Ah mon frère, je vois que tu maîtrises tel domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vois que tu maîtrises tel domaine. Parle-moi-en. Peut-être que ça va m'intéresser et que ça va susciter en moi une passion. Ça va susciter en moi peut-être mon travail de demain. Mais tu viens, tu ne te renseignes sur rien. Tu arrives, tu te dis maintenant que j'ai vu la tour Eiffel, c'est une bonne chose. Ma vie se limite là. Et les seules questions qu'on pose, c'est de savoir où se trouve la tour Eiffel pour aller prendre des photos bien sûr. Où se trouve Paris-Plage ? Ah, j'aimerais aller voir Bercy parce qu'on m'a dit que là-bas, il y avait des grands concerts. C'est les seules questions que tu poses. Tes seules curiosités sont là. Mais ce qui pourra être essentiel pour ta vie, ça, tu ne poses pas la question. Ah, j'ai une fois, j'ai parlé avec une personne qui venait de son pays, gloire au Seigneur. Dieu a permis qu'il vienne dans ce pays, gloire au Seigneur. Et je lui ai dit, mais, et demain, si tu voudrais faire quelque chose, ça faisait quand même peut-être 5 ans qu'il était là. J'ai dit, qu'est-ce que tu ferais ? Il me dit, mais oui, mais il n'y a pas de problème, je crois peut-être que je ferais la communication. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'ici, quand on parle communication, ce n'est pas la même chose quand on parle communication dans ton pays ? Ça ne veut pas dire la même chose. Vous n'avez jamais rencontré ce type de personne ? Ça veut dire, il vous parle d'une chose parce que lui, il a le schéma du pays de là où il vient. Mais ici, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Ça ne veut pas dire forcément... J'ai dit non. Ici, communication, ce n'est pas ce que toi, tu entends par communication dans ton pays. Ce n'est pas la même chose. Ça se passe différemment. Ah, ah bon ? Ah ben, ça fait 5 ans quand même que tu es là. et tu veux faire la communication. Tu n'as jamais posé la question de savoir ici, comment ça se passe pour faire la communication ? Il me dit, oui, oui, mais je veux le faire parce que moi, dans mon pays, j'ai fait science politique. J'ai dit, ici, quand tu dis science politique, ça résonne différemment que le science-po que tu as fait dans ton pays. Vous comprenez ? N'est-ce pas vrai ? J'ai dit, ça résonne différemment. Ici, quand tu dis science-po, la personne te dit, toi, tu es monsieur. Mais dans certains pays, la personne qui sort de science-po, la dictée d'une seule phrase, elle ne peut même pas la tenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne minimise pas ces pays-là, c'est que je veux, ils sont en train de placer les choses dans leur réalité, dans leur contexte. ce n'est pas la même chose. Je lui ai dit, ce n'est pas du tout la même chose. Il me dit, oui, mais parce que moi, j'ai fait science-po, ici, j'aimerais continuer pour faire science-po. J'ai dit, ici, pour aller faire science-po, tu ne viens pas comme ça, tranquillement, les mains dans la poche, tu dis, inscrivez-moi pour science-po. Dans certains pays, pour devenir infirmier ou infirmière, tu vas, tu t'inscris, et c'est bon, n'est-ce pas ? Ici, n'est-ce pas qu'il faut passer un test ? N'est-ce pas ça ? Je me trompe ? Dans certains pays, il y a des personnes même qui s'improvise sages-femmes. Il a à peine deux ans, deux années de médecine, il s'improvise sages-femmes. Et puis, ça marche. Tout le monde sait que c'est elle la sage-femme du coin. Et ça marche. Mais ici, pour devenir sage-femme, n'est-ce pas, il faut passer à un concours. Vous voyez ? Mais si tu ne te renseignes pas à l'avance, toi, tu vas continuer en te disant, le jour où ça sera bon, j'irai frapper, on me prendra. Et quand tu iras pour frapper, on te dit, il faut passer un test, tu viens voir le patient pour dire, ce sont des racistes. Ce sont des racistes, parce que je savais, ce sont des racistes. Quand ils ont vu seulement la couleur de ma peau, ils me parlent de test. Non, il n'y a pas question de racisme. Il n'y a pas question de... C'est toi-même qui es en train de t'exclure de la société. Tu t'exclues parce que tu ne te fortifies pas, parce que tu ne te prépares pas. Alléluia. Tu ne te fortifies pas, tu ne te prépares pas. David a préparé tous les matériaux. Pas étonnant qu'au final, c'était un très beau palais, très très beau palais que Salomon a construit sans beaucoup d'efforts. Alléluia. Le résultat ne peut être que bon. Il y a une personne qui a dit que quand l'opportunité rencontre le succès, plutôt la préparation, ça donne le succès. Il y a une personne qui a évoqué cette formule de la réussite. Et je trouve que c'est très bien dit. Quand la préparation rencontre l'opportunité, ça donne le succès. Mais il faut qu'il y ait la préparation au préalable. Et cette préparation, quand un jour elle fait un accident avec l'opportunité, de là jaillit le succès. Mais nous, on attend les opportunités et on attend le succès. Mais la préparation, il n'y a pas. Jamais il sortira quelque chose de bon. Jamais. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui encourage la paresse. Il dit, fortifie-toi seulement. Et Dieu revient sur quelque chose. Il dit, prends courage. Et bon courage. Et bon courage. Et bon courage. prends courage. Voilà encore une autre chose que le chrétien doit intégrer dans sa vie. Le courage. Alléluia. Le courage. Les chrétiens parlent beaucoup. Mais agissent très peu. Très peu. Parle beaucoup. Mais agissent très peu. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est un défaut où on a mal compris le fait que Dieu ait créé le monde par la parole. Alors les chrétiens croient qu'il faut beaucoup parler pour que les choses se fassent autour d'eux. Génération spontanée. Voilà, ça sort comme ça. C'est peut-être ça. Ça vient peut-être de là. Les chrétiens parlent beaucoup. Beaucoup. Mais quand il faut passer à l'acte des vaillants, des courageux, on n'en voit pas. Alléluia. Je donne l'exemple vendredi ici. On aime bien critiquer. Oui, mais pasteur, celui-là, s'il a réussi, c'est parce qu'il a léché un marabout. Celui-là, s'il a réussi, c'est parce qu'il a léché un féticheur. Celui-là, s'il a réussi, c'est parce qu'il a touché à des gris-gris. S'il a réussi, c'est parce que maintenant, il appartient à une loge. C'est bien. Mais est-ce que vous savez qu'il faut avoir quand même le courage d'aller chez un magicien? Est-ce que vous leur reconnaissez au moins ce courage-là? Que toi, tu n'as pas. Est-ce que vous leur reconnaissez au moins ce courage-là? d'aller chez un magicien. Parce qu'il faut avoir le courage. On vient, on te prend, on te dit, là, on va voir un marabout. Et en retour, il peut te demander des choses compliquées. Mais tu te lèves, tu y vas quand même. N'est-ce pas du courage? Non, disons-nous les choses. N'est-ce pas du courage? Donc ces gens-là sont plus courageux que nous. Ils sont plus courageux chez nous. Parce qu'il y en a même d'autres qui vont signer des pactes directement avec le diable. Ils vont pactiser avec le diable. Ils vont chez les satanistes. Et ils sont conscients que là où je vais, je ne vais pas pour rencontrer Dieu, mais je vais pour rencontrer le diable. Mais le diable, ça fait quand même peur. C'est une chose sérieuse. Le diable, ça fait peur, n'est-ce pas? Qui aimerait que le diable lui apparaisse même si tu es chrétien? Juste pour te faire un petit coucou. Mais, si c'est dans ta chambre, tu ne sauras même plus où je trouve la porte. Mais la personne accepte, en a mes consciences, que là, je vais à un rendez-vous avec le diable. Donc le rendez-vous, c'est vendredi, on est lundi, il se dit, vendredi, j'ai rendez-vous avec le diable. Vendredi, j'ai rendez-vous avec un féticheur. Et les jours avancent, les heures avancent, il sait que j'ai rendez-vous. Le jour J, il se lève, il s'habille, même s'il tremble, même s'il a peur, mais il y va quand même. N'est-ce pas du courage ? C'est ce qui nous manque à nous les chrétiens. On n'est pas courageux. Pourquoi ? Parce que courage, il faut oser, il faut tenter, il faut se lancer. Je dirais même, il faut risquer. Il faut risquer. Mais là, le chrétien, il devient plus logique que logique. Là, le chrétien, il devient spirituel. Tu vois, mon frère, il faut qu'on prie d'abord. Il faut d'abord qu'on cherche la volonté de Dieu. Ces histoires-là, il ne faut pas aller précipitamment. Nous sommes des enfants de Dieu, mon frère. Il faut d'abord qu'on jeûne, qu'on prie, que Dieu nous dise s'il est avec nous. Parce que tu vois, mon frère, moi j'aime faire les choses selon la parole de Dieu. Moi, je suis comme ça. Moi, si Dieu ne me dit pas, moi je ne fais rien, moi je suis comme ça. Ce sont des principes que moi j'ai, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Non, tu te caches, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Parce que quand il s'agit de ton avantage, tu ne prie pas, tu ne demandes pas la permission à Dieu. Le jour où on t'a appris qu'il fallait enfin venir dans un pays où il y a quatre saisons, tu n'as jamais prié à Dieu pour savoir s'il a vu aller faire un crash ou pas. Tu es monté. Et même ceux-là, j'ai dit bien ceux-là qui ont fait semblant de prier, ils savaient déjà que la réponse c'était oui. Parce que c'est ça qu'ils voulaient pour leur vie. On est hypocrite. Mais parce qu'il faut avoir le courage pour oser aller vers l'inconnu. Tu ne sais pas. humainement parlant, je ne sais pas si ça réussira ou si ça ne réussira pas. Mais j'y vais. Alors que nous sommes les premiers à parler de la foi. Nous, nous parlons de la foi mais malheureusement d'autres personnes utilisent la foi dont nous parlons. Malheureusement. Nous, nous parlons de la foi mais d'autres personnes pratiquent la foi. Parce que je veux vous dire dans la famille foi il y a un enfant qui s'appelle courage. Quelqu'un m'a compris. Dans la grande famille de la foi il y a un enfant là-dedans qui s'appelle le courage. Donc si tu as déjà le courage tu as déjà un pied dans la famille de la foi. Parce que la foi c'est quelque part aussi le courage. Le courage d'aller et d'affronter. Et là où ça devient la foi c'est parce que nous nous croyons que Dieu a déjà préparé pour nous. Mais vous verrez que d'autres pratiquent cela. D'autres maîtrisent même cela. Je dis bien maîtrisent même cela. Mais le chrétien c'est un domaine dans lequel il ne veut pas se lancer. C'est un domaine dans lequel il ne veut rien faire. Reprenons l'exemple de David. David ce jour-là arrive sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Il ne s'agissait pas du diable en ce moment-là. Le diable n'avait envoûté personne. Et il n'avait pas envoûté le camp d'Israël. Non ! Le diable n'avait pas jeté un mauvais sort dans le camp d'Israël. Non ! La seule chose c'est quoi ? C'est que dans le camp d'Israël permettez-moi le terme il y avait des trouillards. Des gens qui avaient peur. Des gens qui n'osaient pas. C'était la seule chose qui avait paralysé. Le diable en aucun moment la Bible nous dit que les démons étaient descendus pour retenir le peuple d'Israël pour qu'ils n'aillent pas combattre. Ce n'est dit nulle part. Qu'on avait appelé un mauvais prophète ou un voyant pour jeter un mauvais sort sur le peuple d'Israël pour qu'il soit paralysé tétanisé par la peur. Ce n'est jamais écrit. La Bible dit simplement qu'il y avait un géant de l'autre côté qui sortait tous les matins qui les insultait et qui les avait défiés en disant si vous arrivez à me vaincre moi nous on se soumet à vous. Si c'est le contraire c'est vous qui allez vous soumettre. Et tous ils étaient là des vaillants guerriers avec leurs pectoraux musclés et tout. leurs armes et quand ils entendaient ça ils disaient à sa femme tu vas voir je vais lui rendre des comptes ce géant là. Et dès qu'il sortait de sa caisse il arrivait sur le champ de bataille il voyait un géant un colosse et il rentrait il disait à sa femme bon aujourd'hui je crois qu'hier j'avais mal dormi. On verra ça plus tard. L'autre quand il arrive il regarde il dit bon ça veut dire que moi c'est temps-ci je ne me suis pas trop entraîné donc on verra ça après. tous trouvaient une bonne raison pour ne pas affronter ce géant. C'était rien d'autre bien aimé que la peur le manque de courage rien d'autre rien d'autre parce que Dieu était avec eux c'était le peuple de Dieu mais un défi une seule personne tous y tremblaient tous y tremblaient personne n'osait s'avancer pour dire moi je te défie. Ce jour là David arrive sur le champ de bataille envoyé par son père pour prendre des nouvelles et ravitailler ses frères ses frères qui étaient des vaillants guéris des hommes aguerris qui maîtrisaient l'art de la guerre. David arrive là avec son air enfantin jeune beau il arrive il voit qu'il y a une situation terrible et la Bible dit qu'il devient curieux curieux il n'y a pas des situations dans ta vie qui piquent ta curiosité des fois on se plaint mais il manque ceci mais il manque cela mais ça devrait piquer ta curiosité te dire parce qu'il manque cela qu'est-ce que moi je peux faire pour combler ce vide là c'est comme ça que les gens ont fait des découvertes c'est comme ça que les gens ont gagné de l'argent parce qu'ils sont arrivés à un endroit ça les a frustrés ils se sont dit mais c'est pas possible il manque quelque chose il manque quelque chose je suivais le témoignage des jeunes gens qui étaient étudiants et ils sont arrivés dans une ville si je maîtrise bien je crois l'histoire ils sont arrivés dans une ville et ils cherchaient une chambre d'hôtel il n'y avait pas de chambre d'hôtel et alors qu'eux-mêmes quand ils partaient en vacances ils laissaient leur petite chambre d'étudiants ils la laissaient vide et ils allaient ailleurs mais quand ils allaient ailleurs des fois il n'y avait pas d'hôtel et ils se sont dit mais si on inventait un site pour faire en sorte que comme moi je ne suis pas dans ma maison une autre personne puisse l'occuper et me donner de l'argent n'est-ce pas que ça a marché je ne veux pas faire la publicité ici n'est-ce pas que ça a marché c'est partie d'une frustration cette frustration a généré une curiosité et ils se sont posés les bonnes questions et ils se sont dit mais il y a un vide il y a quelque chose à faire ici pourquoi pas moi combler ce vide là et aujourd'hui ils se sont fait de l'argent ils sont très riches plus riches que toi et moi réunis il faut savoir dire les choses n'est-ce pas il faut savoir dire les choses plus riches que toi et moi réunis parce que ça piquait la queue David s'est dit il est arrivé il aurait pu venir faire simplement la mission de son père donner à manger prendre des nouvelles et puis repartir il aurait pu le faire il n'aurait pas péché il aurait obéi à son père mais David a vu une situation il a senti qu'il y avait une tension il a posé la question qu'est-ce qui se passe ici ah ben voilà il y a un géant Goliath etc ah bon d'accord David pose la question en disant mais celui qui va le vaincre qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va lui arriver il se pose les bonnes ça veut dire que déjà dans sa tête il commença à se projeter il s'est dit ça ce n'est pas une frustration mais c'est une opportunité là où les gens voient des frustrations toi tu peux trouver de grandes opportunités et je peux même te dire que toutes frustrations qu'il y a dans ce monde sont des opportunités pour réussir toutes toutes je dis bien toutes parce que quand tu soulages tu réponds aux besoins d'une personne tu deviens important dans la vie de cette personne forcément donc quand il y a une frustration et toi tu emmènes le soulagement à cette frustration là tu réussis et tu n'es pas obligé des fois de créer des fois tu peux simplement prendre des choses qui existent et les améliorer parce que tu as senti qu'il y avait une frustration regardez aujourd'hui si je pose la question certainement 90 si pas 99% dans la salle ici nous avons des smartphones mais il y a quelques années on n'avait pas les smartphones la personne qui nous a emmené dans cette terre n'a jamais créé le téléphone portable cette personne un jour a regardé les téléphones portables il s'est dit pourquoi pas avec ce téléphone portable je peux commencer à envoyer des vidéos je peux commencer à faire ceci je peux commencer à faire cela tout ce qu'il manquait au téléphone de l'époque et il s'est lancé là dedans et aujourd'hui c'est une entreprise qui pèse très 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 lourd très lourd l'argent qu'il a accumulé ça a assuré pour ses enfants ses petits-enfants ses petits-petits-petits-petits-enfants n'est-ce pas vrai ? à partir d'une frustration c'est une opportunité pour toi il faut avoir l'œil le coup d'œil et se poser les bonnes questions pendant que tout le monde se plaint toi pose-toi les bonnes questions laisse l'esprit t'inspirer des bonnes questions alors que tout le monde est en train de pleurer toi tu es dans ton coin tu réfléchis je dis Saint-Esprit dis-moi qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant quel est le besoin et quand tu trouves la réponse tu deviens l'homme le plus important David a dit moi j'ai eu le courage on lui a dit il deviendra il prendra pour épouse la fille du roi David s'est dit ah bon moi qui ne suis que fils d'Isaïe du jour au lendemain je peux avoir entré maintenant chez le roi et devenir le gendre du roi ça c'est une opportunité à ne pas rater et David s'est dit peu importe je sais que par rapport à mon passé il s'est retiré dans son coin il a regardé Goliath il a dit bon si je prends un ours quand un ours se met sous ses deux pattes il peut atteindre facilement 2 mètres 3 mètres n'est-ce pas il a comparé avec la taille de Goliath il a dit ah Goliath c'est bon ton affaire est réglée ton affaire est réglée il s'est dit mais Goliath là il est même pas énervé il fait que nous insulter mais quand un lion a sa proie dans la gueule et toi tu as le courage de venir lui arracher même ton propre chien quand tu as lui arracher un os il peut te mordre et quand il a comparé cette rage que peut avoir un animal féroce il s'est dit comparez à toi Goliath même si tu t'énerves comme on dit chez moi c'est petit même c'est petit même il a dit Goliath toi ton histoire c'est fini je vais t'affronter vous comprenez et il a eu le courage il a dit moi j'y vais tout le monde a regardé pour dire mais attends toi je crois que il y a quelque chose qui va pas il y a pas toutes les lumières à toutes les cases il y a quelque chose qui va pas il s'est dit non 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 moi j'irai il a eu le courage simplement le courage de dire j'irai il y est allé et Dieu s'est manifesté n'est-ce pas vrai le courage combien de fois nous avons manqué de courage je veux faire je veux faire je veux faire tout le monde est chaud maintenant quand il faut se lancer on attend qu'il va aller le premier c'est facile de prendre les autres pour cobaye lui il y va d'abord et puis après j'attends de voir si ça va marcher et si ça marche ensuite moi j'irai non non il faut des fois accepter d'être le précurseur il faut des fois accepter d'être celui qui ouvre la voie il faut des fois accepter d'être celui qui pose la première pierre il faut des fois accepter celui qui ouvre la porte et qui affronte parce que tu n'es pas seul Dieu est avec toi Dieu est avec toi le courage c'est ce qui nous manque bien aimé le courage de nous lancer on fait trop de calculs on spiritualise tout 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 arrêtez un peu de vouloir devenir plus saint que le Saint-Esprit arrêtons on perd du temps les chrétiens veulent trop spiritualiser et tout spiritualiser ce n'est pas bon ça t'étonne peut-être que ça sorte de la bouche d'un pasteur mais je te le dis ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour t'habiller tel que tu es là ce matin tu as prié tu as jeûné combien de jours tu as jeûné combien de jours n'es-tu pas beau n'es-tu pas belle tu as jeûné combien de jours pour ça mais pourquoi tu veux tout spiritualiser je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter Dieu ce que je suis en train de dire c'est qu'il ne faut pas tout spiritualiser il ne faut pas tout spiritualiser il y a des opportunités il faut y aller il faut y aller c'est tout et d'ailleurs même une petite parenthèse vous savez tout cela c'est pourquoi c'est à cause d'une mauvaise relation que le chrétien a avec Dieu parce que si tu es en permanence dans la présence de Dieu si tu as eu une bonne intimité avec le Seigneur quand il y a eu une opportunité tu la saisis et tu n'as même pas besoin de prier parce que tu vis en permanence dans la présence de Dieu et si ce n'est pas la bonne opportunité au moment où tu vas lever la main pour la saisir l'Esprit te dira ça ce n'est pas pour toi laisse mais c'est parce que ta relation avec Dieu c'est épisodique alors dès qu'il y a quelque chose je vais d'abord prier Dieu dès qu'il y a quelque chose je vais d'abord pendant que toi tu es en train de prier Dieu et de parler en langue il y a d'autres personnes qui y vont il y a d'autres personnes qui le font toi quand tu viens c'est fini il n'y a plus de place pour toi est-ce que David a dit je rentre d'abord pour jeûner prier pour savoir si l'Eternel est avec moi est-ce que David l'a fait il a dit moi j'y vais il savait qu'il avait une intimité avec son Dieu qui ferait que si ce n'était pas la voie du Seigneur il allait comprendre que ce n'était pas la voie du Seigneur et je dis bien retenez bien cela c'est important obéissant qu'il était il allait obéir à la voie du Seigneur parce que des fois Dieu nous parle mais on n'est pas obéissant il savait qu'il avait ces deux choses il avait l'intimité et l'obéissance il savait que si Dieu parle j'obéirai tout de suite donc moi j'y vais s'il y a quelque chose qui ne va pas il me dira stop et certainement je stopperai net il a saisi l'opportunité et il a gagné une autre chose encore rapidement Moïse à son tour quand il envoie des espions aller explorer ce territoire il en envoie ils partent ils explorent quand ils reviennent on voit que deux camps se forment le camp des trouillards et les camps de courageux malheureusement dans le camp des trouillards il y en avait plus que dans le camp des courageux ce sont des géants les fils d'Anak ah Moïse c'est peine perdue c'est peine perdue qui t'a dit qu'un géant est invincible est-ce que géant ça veut dire invincible alors pourquoi dans ta tête tu veux faire géant est égal à invincible prenons le dictionnaire est-ce que géant c'est synonyme d'invincible vous qui parlez très bien français tu sais tu sais tu sais est-ce que géant ça est égal à est synonyme d'invincible mais pourquoi maintenant dans ton esprit géant est devenu synonyme d'invincible pourquoi est-ce que montagne veut dire infranchissable non la montagne c'est la montagne laisse-la telle qu'elle est est-ce que montagne veut dire infranchissable l'homme a compris que la montagne c'est pas quelque chose d'infranchissable tu lui dis ici il y a une montagne il dit c'est pas grave moi si je veux passer je passerai s'il faut que je creuse je creuserai s'il faut que même je fasse sauter la montagne je ferai sauter la montagne ils sont arrivés devant la mer rouge oh Moïse il y a la mer rouge mais qui vous a dit que la mer rouge est infranchissable pour Dieu ça n'était même pas ça n'entrait même pas dans les calculs dans les préoccupations la mer rouge c'est rien il a séparé la mer rouge n'est-ce pas l'homme aujourd'hui passe même en dessous du niveau de la mer c'est devenu un jeu d'enfant ça n'étonne plus personne cette pourresse si on vous apprend que dans un pays on a creusé un tunnel sous la mer ça n'étonne plus personne l'homme a maîtrisé cela mais nous dans notre esprit toutes ces choses sont encore égales à invincibilité et ça nous bloque Moïse on ne peut pas y aller c'est pas possible à leurs yeux mais nous sommes comme des fourmis ils vont nous écraser Moïse c'est pas possible non dites que vous avez peur c'est tout dites Moïse on n'a pas le courage Moïse on n'a pas la force on ne peut rien tremble j'imagine quand il faisait le rapport il devait essayer de se retenir parce qu'il tremblait comme des feuilles alors que d'autres ont dit Moïse c'est pas grave nous on a vu ce qu'il y a là-bas et on sait que Dieu est avec nous on va y aller le courage le courage te bloque tu es en train de piétiner devant quelque chose c'est parce que tu n'as pas le courage de franchir il y a déjà beaucoup de projets dans ta vie beaucoup de choses tu es peut-être déjà même avancé là la chose qui te bloque depuis des années tu es en train de piétiner c'est le courage le courage d'autres personnes n'ont pas le courage de dire ok le travail que j'ai eu c'est parce que j'étais peut-être au début j'ai commencé il me fallait avoir un peu d'argent pour me marier pour m'installer maintenant j'ai le courage de dire je démissionne pour aller en formation d'autres n'ont pas ce courage mais tous les jours vous allez vous entendre se plaindre mon travail ça ne me plaît pas mon travail ça ne paye pas bien mon travail je ne sais pas qu'est-ce que je ferai pour la retraite combien je veux cotiser je gagne si peu mais est-ce que tu as le courage d'arrêter d'aller faire une formation qui t'en empêche n'est-ce pas simplement une chose de courage et après ces deux choses il dit écourage fortifie-toi et il dit agis selon la loi nous allons finir par là agis selon la loi agis selon la loi que j'ai donnée à Moïse et ne t'en détourne point ne t'en détourne point ni à gauche ni à droite agis fidèlement selon cette loi là allons lire un passage le psaume 1 je vais lire rapidement je ne vais pas vous attendre heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit tout ce qu'il fait lui réussit hallelujah la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit Dieu il rigole pas quand il fait des promesses si c'était un homme j'allais lui dire est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire des fois tu dis des choses je me demande si tu réfléchis non quand Dieu dit des choses il a bien réfléchi et il sait ce qu'il est en train de dire la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit et là il disait à Josué qu'il ne faudrait pas que tu te détournes de la parole pourquoi tu t'es fortifié et tu as le courage et maintenant tu te lances il faudrait savoir une chose quand tu te lances il y a une chose c'est que la parole de Dieu la parole de Dieu va créer une atmosphère dans ta vie la parole de Dieu va créer une atmosphère dans ce que tu entreprends la parole de Dieu va créer une atmosphère dans ton business et c'est une atmosphère qui est favorable je dirais même que la parole de Dieu va créer un microclimat et des fois j'ai des collègues on se moque des fois ils disent ah bah tiens je vais en vacances et ils sont peut-être de la Bretagne et quand il dit bon je vais en vacances en Bretagne on rigole tous on dit bon vas-y on sait bien que la Bretagne bon sur 7 jours tu auras peut-être 5 jours de pluie et puis après quand il revient on le retrouve bien bronzé on dit non tu nous as menti tu viens de Nice ou bien de Saint-Trope c'est pas normal que tu aies il dit non 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 la ville dans laquelle je suis là-bas en Bretagne il y a un microclimat là-bas dans ce coin qui fait que des fois on a le soleil alors que ailleurs il pleut et ça arrive dans une région tu peux avoir un coin où ils ont comme une sorte de microclimat qui se diffère de toute la région et la parole de Dieu dans ce monde qui est hostile vient t'emmener dans un créer une sorte de microclimat qui est fait pour toi afin que ça te soit favorable pour que ce que tu entreprends réussisse ainsi il dit ne te détourne pas de cette parole parce que c'est cette parole qui a créé toute chose c'est cette parole qui a appelé à l'existence toute chose et rien ne résiste à cette parole donc reste enraciné dans cette parole parce que c'est c'est la terre que j'ai créée pour toi cette terre riche en nutriments qui va nourrir tout ce que tu entreprendras et faire que tu puisses réussir ainsi le psaume vient compléter cela en disant que cette personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel la Bible dit qu'il est comme un arbre planté où ? près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point pourquoi ? parce qu'il est planté près de ce courant d'eau il est planté dans cet environnement qui est favorable à son immersion et à sa prospérité ce climat cet environnement c'est la parole de Dieu demeure dans la parole de Dieu ainsi si tu demeures dans cette parole de Dieu tu puiseras sans aller loin tu puiseras tout ce qu'il faut dans cette parole de Dieu tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses t'enraciner pour que tu puisses commencer à monter à fleurir à germer et à porter du fruit et le feuillage restera vert tout le long de l'année pourquoi ? parce que même si les saisons changent toi tu ne dépends plus des saisons tu dépends de là où tu as été enraciné parce que toi tu es dans un microclimat on dirait dans cette région là c'est la sécheresse mais dans cette même région là toi Dieu fera en sorte que tu puisses produire et les gens diront mais comment se fait-il ? oui parce que moi je suis dans un microclimat je ne dépends plus des temps et des circonstances qu'on me dit ce que la bourse a haussé ou a baissé ce n'est plus un problème pour moi et d'ailleurs même ça peut être des opportunités pour moi parce que je suis dans une autre dimension Dieu a créé une atmosphère propice à ce que j'entreprends parce qu'il est lui-même le garant de ce qu'il m'a donné il est lui-même le garant de ce qu'il m'a donné alors je demeurerai là Josué ne t'en détourne pas Josué ne sors pas de là reste là demeure là c'est là où tu vas tout puiser c'est là où tu auras toute chose ne sors pas de ce cadre là ainsi tu comprendras que tu n'as pas besoin d'envier ceux qui vont dans les loges ceux qui vont chez les marabouts tu n'as pas besoin de les envier parce que toi tu es déjà au bon endroit au bon endroit il suffit seulement maintenant de te dire il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose le semeur il va jeter la graine au bon endroit mais en aucun moment et je n'ai jamais vu cela ça n'existe pas encore du moment voir que le semeur va venir lui-même commencer à faire sortir les racines de la graine graine je te mets au bon endroit mais c'est à toi de sortir tes racines et de commencer à t'enraciner le problème ce n'est pas le terrain parce que j'étais déjà jeté au bon endroit le problème c'est toi qui dois commencer à étendre tes racines pour que tu puisses tirer les substances nécessaires mais tu n'as pas les racines tu ne pourras pas tirer les substances nécessaires même si j'étais mis au bon endroit même si j'étais mis au bon endroit tu ne pourras pas tirer les substances nécessaires Dieu nous a placés au bon endroit mais l'effort qui nous revient plutôt c'est de laisser pousser nos racines et ces racines là c'est pour que nous puissions nous nourrir et que nous puissions grandir ainsi il dit à Moï à Josué si tu respectes toutes ces choses Josué tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tu iras loin et il revient à la fin pour dire ne t'ai-je pas donner cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras dans tout ce que tu entreprendras l'éternel est avec toi fortifie-toi 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 nous avons une liste ici qui va être remise à toutes les personnes qui veulent faire quelque chose rien que le fait de la remplir il faut avoir le courage et par là je pense même à la foi prends le temps de consulter cette liste et de dire moi je m'engage j'ai des choses à faire j'ai des choses à faire j'ai trop parlé maintenant je vais agir j'ai trop parlé maintenant je vais passer à l'action j'ai trop parlé maintenant je vais me fortifier s'il faut se former je me formerai s'il faut être coaché je serai coaché s'il faut investir je vais investir s'il faut prendre des risques je prendrai des risques et à cela j'ajouterai la parole de Dieu et ce qu'il a dit et courage fortifie-toi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras je le déclare pour toi je le déclare pour moi et que celui qui a le courage et la force qu'il le fasse et que Dieu nous bénisse est-ce que nous pouvons nous tenir quelques minutes debout et nous voulons prier pour cette parole simplement pendant une minute tenons-nous tous debout s'il vous plaît merci nous voulons dire merci au Seigneur pour cette parole qui nous booste et qui nous révolutionne car le souhait de Dieu le but de Dieu pour chacun de nous c'est que nous puissions vraiment entreprendre pour avoir du succès je crois que le message a été très clair pas besoin de faire des commentaires alors tu vas prier pour ta vie tu vas demander à Dieu si c'est le courage qui te manque tu vas demander au Seigneur il faut qu'en sortant d'ici dès demain que les choses changent que tu rentres en action que tu ne sois pas un auditeur oublieux mais que tu sois quelqu'un qui rentre en action qui fait en sorte que les choses changent là où tu es pendant que nous avons tous nos mains levées si nous pouvons fermer nos yeux et nous prions prie pour ta vie prie pour ta vie au nom de Jésus tu prie pour ta vie Alléluia Alléluia Oh Alléluia Seigneur je te dis merci je te rends grâce pour Seigneur pour cette parole je te dis merci pour le message que tu as tu nous as communiqué Seigneur ce matin au travers de ton serviteur Père nous prenons cela avec Seigneur nous recevons cela avec joie et nous prions au nom de Jésus Christ que tu puisses paire de louanges accorder à chacun de nous Seigneur de prendre courage Seigneur je me reprends le courage et je me réagis Seigneur je refuse Seigneur mon Dieu d'être ce peureux ce trouillard je refuse que Seigneur ton peuple ici présent Seigneur soit peureux Seigneur que chacun de nous puisse rentrer Seigneur mon roi afin de posséder afin de travailler afin d'investir afin d'entreprendre et voir des résultats Père qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus que les choses changent Seigneur je prie que les choses changent Seigneur que notre mentalité soit renouvelée notre intelligence soit renouvelée que notre mentalité change Seigneur je prie pour ceux qui sont à l'école ceux qui font des examens qu'ils réussissent au nom de Jésus qu'ils travaillent qu'ils étudissent et qu'ils réussissent je prie pour ceux qui font des affaires qu'ils travaillent et qu'ils réussissent mon Dieu merci pour les opportunités que tu nous donnes mais donne-nous de bien nous préparer afin que le jour les opportunités Seigneur se présenteront devant nous que nous puissions avoir du succès Père de louange qu'il en soit ainsi enlève-nous la mentalité des paresseux enlève-nous la mentalité des peureux enlève-nous la mentalité Seigneur oui des ceux qui manquent la foi des incrédules enlève-nous la mentalité Seigneur mon Dieu mon roi de ceux qui attendent toujours Seigneur mon Dieu nous ne voulons pas attendre c'est aujourd'hui et non demain c'est aujourd'hui Seigneur et ce n'est pas demain aujourd'hui je prends la décision aujourd'hui je prends la décision aujourd'hui je prends la décision au nom puissant de Jésus que les choses ne seront plus comme avant je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur nous ne voulons pas seulement être une église qui prie mais nous voulons être une église qui travaille qui travaille qui arrose le jardin qui garde qui cultive le jardin et qui garde Seigneur mon Dieu mon roi nous voulons entreprendre Seigneur merci pour les nouvelles idées que tu donnes merci pour la force nouvelle que tu donnes merci Seigneur mon Dieu pour l'orientation par le Saint-Esprit merci pour la direction par le Saint-Esprit au nom de Jésus Alléluia Alléluia toutes choses et sont possibles Seigneur toutes choses et sont possibles et tu dis tout est possible à celui qui croit nous recevons cette parole dans le nom puissant de Jésus et nous disons tous Amen et nous acclamons très fort le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021